salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Karima cuisine aujourd'hui je viens vers vous pour partager ma recette de baklava c'est une pâtisserie orientale algérienne qui est très délicieuse, qui est très connue et qui a beaucoup de succès j'ai besoin d'un kilo de farine c'est-à-dire 4 bols bien remplis un bol de beurre fondu une demi cuillère à café de sel et pour commencer un verre d'eau tiède le beurre faut qu'il soit bien fondu et faut enlever le surplus de lait il faut bien enlever le surplus de lait donc là je commence à mettre mon beurre je mets mon sel je mets le beurre je mets le beurre je mets le beurre et je commence à rassembler ma pâte petit à petit avec le beurre on obtient comme une pâte sablée au départ je mets le beurre je mets le beurre je mets le beurre et là je commence à mettre mon eau pour pouvoir rassembler on abdique le beurre toujours parce que les farines ça change d'une à une autre ça change donc toujours mettre l'eau petit à petit vous allez peut être avoir besoin de plus ou de moins donc là j'ai mis un verre et ensuite je vais rajouter la moitié d'un autre verre ensuite je vais rajouter la moitié d'un autre verre et j'ai mis une pâte et j'ai mis une pâte et j'ai mis une pâte voilà je continue à ramasser ma pâte jusqu'à obtenir une pâte consistante au long de la mouche du coup d'électeur on doit avoir une quête pour le mouche dans ce sens j'ai mis de la mouche on va avoir on va avoir l'air on va avoir un peu de la mouche on va avoir avoir cette pâte elle n'a pas besoin d'être pétrie, vous savez pas fort, juste on la ramène, on emmène, on ramène, on emmène parce qu'on va la laisser reposer et elle va bien se détendre pas besoin de pétrir avec la pomme des mains comme je fais d'habitude je vais vous dire ici dans un petit peu plus de 5 minutes j'ai utilisé 1,5 min je vais vous dire je vais utiliser un peu plus de 1,5 min. je vais vous mettre dans la sache et je vais le laisser reposer je vais la laisser reposer 1h je vais la laisser reposer 1h plus vous la laisser reposer mieux c'est je vais commencer à faire un boudin je vais la couper en 10 petites boules je vais y mettre 10 poignées je vais mettre 5 en bas et 5 sur le dessus je ferai 5 en bas et 5 sur le dessus j'utilise 5 poignées et j'utilise 5 pignées je vais faire mes petites boules en boules je vais les mettre dans un sachet ils vont bien reposer là le plus longtemps possible à peu près deux heures mais il faut bien recouvrir que ça ne fasse pas de croûte là je vais préparer ma farce j'ai donc un kilo d'amandes que je vais faire dorer au four à 180 degrés pendant 15 minutes à surveiller bien sûr ensuite je viens les mixer jusqu'à obtenir une poudre j'ai deux grandes cuillères à soupe de beurre fondu, un demi verre d'eau de fleurs d'oranger vous pouvez avoir en fonction selon le mélange une demi cuillère à soupe de cannelle et deux grandes cuillères à soupe de sucre le sucre aussi ce sera selon votre goût j'ai juste le mélange sur le zibda j'ai juste le mélange sur le zibda j'ai juste le mélange sur le mélange sur le mélange j'ai juste le mélange sur le mélange sur le mélange je commence à obtenir un bon mélange s'il vous faut de l'eau de fleurs d'oranger vous pouvez en rajouter voilà j'obtiens une pâte comme ça là j'ai fait bouillir mon eau et je vais mettre mes amandes pour la décoration donc là ma pâte est bien reposée elle est vraiment bien molle, bien détendue j'ai besoin de la maïzena pour étaler ma pâte obligatoire, indispensable pour éviter que la pâte se déchire il faut en mettre à volonté la maïzena pour savoir les gens agriculteurs pour éventer donc je vous n'ocolure pas, pour éviter les moules pour éviter les moixelles, pour éviter des moixelles j'ai mis à maïzena pour éviter ce qui est à présent, il y a fait un bon mélange sur les moixelles le plus phénomène possible il faut le faire c'est dans le milieu ça peut arrêter J'ai pas à la main Où est-ce que j'ai écris devient très facile ce n'est pas encore cela va pouvoir elle est bien transparente là donc là je vais la plier je vais la mettre de côté faudra les recouvrir comme ça ça ne sèche pas là j'en refais avec vous une autre je m'excuse vraiment si la vidéo elle est vraiment longue mais c'est vraiment pour que vous réussissiez à faire la pâte la première fois la première fois là par contre j'étais persuadée que j'étais en train de faire un rond mais après j'ai pu faire un cercle voilà je continue à à l'étaler vraiment finement si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires voilà là je vais continuer à faire à étaler mes petites boules et je vais les mettre de côté je vais vous montrer comment on fait pour pour l'étalage là j'en ai fait une petite dernière voilà donc là j'ai pris mon beurre fondu donc là ils étaient recouverts je viens de les découvrir j'ai pris mon moule je vais mettre mon beurre fondu en premier et je vais commencer à mettre couche par couche je vais mettre cinq couches en bas ensuite il y aura ma farce et je vais mettre cinq couches sur le dessus et entre chaque couche il faudra mettre du beurre fondu sauf avant la couche on va mettre du beurre fondu sauf la dernière couche on va mettre la farce de toute façon vous verrez on va rendre 500 étages on va rendre la pâte et on va dire du beurre fondu en empêche dans le beurre fondu en parlement on va mettre la pâte et on va laisser manger sa pâte le beurre fondu en Europe on va mettre la 5ème pâte je ne vais pas mettre de beurre mais je vais faire des petits trous avec un cure-dent et je vais poser ma farce par dessus et là je vais mettre ma farce je vais la poser et bien l'étaler que ce soit bien homogène et je vais continuer à mettre mes pâtes donc là j'en aurai 5 encore et j'appuie bien sur les coins on a dit 5 on a dit 1 pour dire le zibet et on va vers le genège on a dit 1 pour dire le zibet et on va vers le genège on a de 5 ça ne va pas se faire il faut bien appuyer sur les côtés comme ça ça colle là je mets ma pâte je mets le beurre j'ai terminé j'ai mis mon beurre mais pour vous pour vous faciliter la coupe ne mettez pas de beurre moi j'avais mis de beurre mais ce sera plus facile pour vous avec sans beurre je l'ai laissé passer toute la nuit je l'ai recouvert d'un sachet et maintenant je commence la découpe pas au frais, pas la peine au frais, sur la table de la cuisine je l'ai laissé et je commence la découpe donc je vous montre, il faut la couper en quatre en premier, ensuite en deux, là une part là qui est à droite il faudra la couper en deux voilà comme ça, là on coupe en deux et ensuite on fait trois longueurs, il faudra bien regarder comme ça vous si vous restez concentré ce sera facile à découper vous apprendre facilement vous avez vu, c'est pour ça que je vous ai dit le beurre vaut mieux sur la dernière couche, ne pas mettre de beurre jusqu'à avant de le mettre en four mais c'est pas grave et après ça devient ça se suit là où il y aura une coupure sur la part d'avant ça se suit en fait j'espère que je vous ai bien expliqué donc on coupe en deux après les traits verticales à droite, deux, trois de l'autre côté aussi vous avez vu et ça s'attache avec l'autre partie et ça forme une très belle étoile donc je récapitule, la dernière couche avant de couper, vous ne mettez pas de beurre parce que la découpe ça va être difficile pour les débutants euh, n'oubliez pas, je vais vous remettre de la couche avant de couper le couche avant de couper, la couche avant de couper le 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 couche avant d'attache là je mets mes amandes pour décorer, j'en ai mis de l'eau de la tir Je vais mettre du beurre, fondu, avant de le mettre au four avant de le faire, on va faire du beurre Fondu, avant de le faire, on va faire du beurre, il faut faire du beurre A 180 degrés pendant 45 minutes, à surveiller une fois sortie du four, il est encore chaud, je vais mettre mon miel Je vais mettre un peu au four, je vais faire du beurre je vais la remettre au four et encore chaud mais éteint ensuite quand elle a bien absorbé j'ai rajouté 500 g et je l'ai mis dans le four chaud toujours. j'ai mis dans le four chaud et je l'ai mis dans le four chaud et je l'ai mis dans le four chaud avant de les mettre dans les caissettes n'oubliez pas de refaire la découpe comme ça ça marque bien j'ai mis dans le four chaud et je vous dis à très bientôt on est arrivé à la fin de ma vidéo j'espère que ma recette vous aura plu je vous dis à très bientôt nous sommes en fin de la fin de la vidéo j'ai ma a la salame